alors bonjour à tous je vais vous montrer comment tricher dans sur l'émulateur yuzu pardon c'est dans l'émulateur yuzu c'est comme la troisième vidéo que je fais je crois que j'ai mis trois bref donc on va tricher dans l'émulateur yuzu c'est un émulateur de la Nintendo Switch sur pc alors par exemple si vous voulez tricher dans Metroid Drain par exemple on pourrait tricher dans pas quel jeu mais on va prendre Metroid Drain dernier jeu sorti Switch qui sorti le 8 octobre que moi j'ai eu le 5 octobre mais bon avant on va faller sur un site internet il faut aller sur bon c'est bon on va faire comme ça et vous allez sur GBA temp et vous allez dans jcode AMS SXOS là vous descendez tout en bas et vous allez sur attachement titre.rares vous cliquez dessus vous faites enregistrer sous vous faites enregistrer ok bon ensuite quand vous avez fait ça vous avez votre fichier.rares vous désipez votre fichier enfin vous vous extrait votre fichier rare et vous êtes tombé sur title un dossier title comme ça d'accord bon pour tricher sachant que les idées de jeu ça commence par 0 1 0 machin là c'est 0 x le x ils ont pressé le 1 par le x donc là c'est 0 1 0 0 0 1 0 10 machin bon nous on va s'attacher à Metroid Drain donc moi je veux chercher l'idée du jeu 0 1 0 1 0 0 9 etc qui finit par c'est 0 0 après au fond sélectionné par date le jeu est sorti il y a pas longtemps c'est le 7 0 7 10 on vérifie bien 0 1 qui finit par c'est 0 0 on peut même tout vérifier le numéro c'est bon de toute façon on rentre dans le dossier on voit qu'il y a Metroid Drain là maintenant on rentre dans le chiccon ici il y a ce chiccon donc c'est un document texte on clique deux fois dessus alors là faut bien faire attention là on va effacer ce qu'on ce que nous à chaque fois j'arrive pas on veut effacer ce que l'on veut pas garder voilà dans le jeu donc à ma cible on moi je le garder cible off ça sert à rien donc je supprime j'enlève j'en veux pas tout ça ça c'est pareil j'en voudrais pas j'enlèverais et puis je vais garder vraiment ce que j'ai envie de garder donc moi je vais vous montrer ce que j'ai gardé alors là maintenant vous avez ce dossier là vous faites copier là vous faites Metroid Drain vous faites ouvrir un placement des données des modes et là vous faites coller comme ça vous aurez ce dossier là là vous rentrez dedans là et vous aurez le même TXT sauf que moi le TXT je l'ai modifié alors moi j'ai que mis invisible on donc je passe à travers les ennemis HP 0.41 on s'en fout j'ai laissé des codes HP c'est vie no co from ennemis hors dommages alors ça c'est des ennemis des nouveaux robots normalement on a 1% de chance de laissibilité là on a 100% de chance de laissibilité tester fonctionnel infini et vieux énergie ça fonctionne infini et missiles c'est pareil donc là on peut le fermer fermer on peut fermer le grand dossier hop voilà là on fait un clic droit on fait propriété là on voit qu'il est activé et c'est shit on fait un clic droit on fait un clic droit là maintenant on lance le jeu alors du coup bah je vais pas vous montrer l'intro du jeu parce que j'arrête pas de vous la montrer et puis mes vidéos à foire enfin à foire je me suis pas très content depuis la dernière version de yuzu la version yuzu 7-7-7 on peut voir on va attaquer dans 10 semaines d'arri avant vous n'alliez plus à désordre les ennemis de suite à faire maintenant c'est parti on n'a plus en temps l'ordre de celle d'un Je vous montre l'intro ou je vous montre pas l'intro ? Oh j'ai pas oublié l'intro, j'ai pas oublié ce qu'on a. Allez, là je vais reprendre ma partie. On va se mettre en full screen. Donc on fait vue, full screen. J'enverrai ma souris. Je l'ai rejeté. Est-ce que j'en ai un terrain ? Je suis bien. Alors, je veux que j'ai un peu dans le terrain. Je vais vous demander. Je veux pas arremer. Est-ce que j'ai une autre mágoat ? Moi, je suis trouvé là. Je me demande. À l'entrée de l'intro ou non ? C'est parti ! 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 C'est parti !